Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle Lexus UX 250h. C'est un nouveau modèle chez Lexus. Cette voiture a été conçue pour s'opposer à la gamme des X1, Q2, etc. Donc ces petits crossover compacts ou petits SUV comme vous voulez les appeler. Donc je vous propose d'aller faire un tour. On va un peu parler du côté pratique de la voiture, on va parler du design, des options, des chiffres, etc. Et puis je vais vous donner mon avis personnel et à la fin je vous dirai si elle est mieux ou pas que les autres voitures de sa gamme. Tout d'abord niveau design je dois mentionner une chose. Cette voiture est la première Lexus entièrement imaginée par une femme et je tenais à le mentionner parce qu'on est en 2019 et qu'il aura fallu pas mal de temps pour voir des femmes rentrer justement dans ce domaine et donc je voulais simplement tirer mon chapeau pour Lexus. Voilà donc c'est juste un petit mot pour féliciter Lexus et la dame qui a imaginé cette voiture et qui a réussi à la réaliser en collaboration avec son équipe. Maintenant parlons du design et pas de des petits faits qui entourent le design. Je trouve que cette voiture est magnifique mais vraiment magnifique. De l'extérieur elle est agressive, elle a des lignes spectaculaires. Je trouve vraiment pour un petit crossover compact son design est juste incroyable. Donc la personne qui a dessiné la voiture a fait un travail incroyable. Je tiens à la féliciter c'est juste magnifique de tous les angles. Vous pouvez choisir les angles que vous voulez. je trouve que la voiture est une beauté. Et le mieux dans tout ça c'est que ce côté beau design bien exécuté ne finit pas avec l'extérieur mais se retrouve également à l'intérieur. Vous voyez l'intérieur il est juste magnifique. Les couleurs, les matériaux, le dessin, tout est vraiment est là pour vous attirer l'attention et c'est très bien réalisé, très bien exécuté. Donc au niveau du design et de la qualité c'est juste incroyable incroyable incroyable. Avant de recevoir cette voiture je m'attendais à quelque chose de comparable à la ct 200h étant donné que c'est une voiture qui est aussi entrée de gamme que la ux et honnêtement je n'étais pas si satisfait par la finition de cette auto mais pour la ux il n'y a pas photo c'est juste une une autre une autre gamme complètement un autre univers. Après tout n'est pas parfait dans cette voiture et on va y venir tout de suite en parlant par exemple des options ou du côté pratique et je vous propose de commencer par le côté pratique justement et commençons par le coffre qui est ridicule voilà faut le dire la taille du coffre est ridicule comparé au reste des voitures de cette même gamme c'est vrai il y a les batteries etc il y a un petit compartiment ok c'est vraiment pas fameux donc niveau coffre vous voyez les images il ya des soucis à se faire. Niveau place à l'arrière ça va pour des personnes qui font ma taille c'est plutôt juste au niveau des genoux au niveau de la tête après pour des personnes qui sont un peu plus petites ou des enfants etc il y a pas de souci donc c'est pas terrible terrible mais c'est faisable. Pour ce qui est de l'avant il n'y a pas photo c'est juste on est très très bien assis les sièges dans le pack f-sport sont juste incroyables super confortable ils vous tiennent parfaitement dans les virages et même au niveau des yeux ça fait vraiment plaisir de voir une telle qualité sur une voiture entrée de gamme après tout enfin pour l'intérieur au niveau des options et bien elle est super équipé le modèle que j'ai à tous les équipements possibles et imaginables sur la ux excepté peut-être la traction intégrale mais ça c'est une autre histoire on en parlera plus tard que soit les sièges chauffants climatisés le volant chauffant l'affichage tête haute le compteur digital tout ça tout ça et bien cette voiture regorge d'options et honnêtement elle est comparable niveau option à une série 7 une ls 500h c'est ce que vous voulez il n'y a rien qui manque dans cette voiture et qu'on pourrait imaginer avoir besoin je vois vraiment pas de la caméra 360 à il ya tout voilà c'est vraiment vite résumé je sais je vais pas faire le tour de toutes les options mais en gros si vous avez une option en tête elle s'y trouve probablement pour me parler pas non plus de frigo champagne extra pour une voiture de cette gamme elle a plus d'options que ce à quoi j'aurais pu m'attendre par contre j'ai un petit souci au niveau de l'ergonomie par rapport à l'intérieur je trouve que sur ce modèle quelque chose s'est passé je ne sais pas je les boutons pour contrôler le volume sont passés du tableau de bord à près du coude je ne sais pas pourquoi pour moi il n'y a aucune logique derrière ce changement et c'est ce que je trouve dommage parce que c'est vraiment pas intuitif je trouve ça plutôt dommage car il ya déjà eu pas mal de critiques de la part de journalistes auprès de lexus par rapport notamment au contrôle des médias etc qui était un peu bizarre un peu différent et sa mort moi j'aimais bien ça ça ne m'a jamais dérangé jusqu'à aujourd'hui où je peux dire que ça m'a ça m'embête vraiment en fait voilà ça c'est ma grosse critique au niveau de l'intérieur et avec ça je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire à ce niveau là je vous propose de parler un peu chiffres et bien cette nouvelle ux 250h est équipée du nouveau moteur qu'offre la gamme lexus toyota c'est un 2 litres essence hybride avant avec la prius c'était un 1.8 qui développaient environ 120 chevaux bon c'était ok pour aller gauche droite mais il n'y avait pas vraiment de performance derrière faut pas se le cacher avec ce nouveau moteur on est plutôt autour des 180 chevaux ce qui est déjà mieux honnêtement ça va c'est pas une une voiture de course clairement pas mais ça marche un peu mieux c'est plus agréable et honnêtement je préfère voilà ça justifie aussi même par rapport à la consommation on va en parler dans une minute avant ça juste pour ne pas oublier toujours toujours la même petite boîte ecv t donc pour résumer c'est une transmission sans rapport à vrai dire donc il n'y a pas de rapport à passer et donc pour un peu pallier à ça lexus a créé ce système un peu électronique pour vous donner l'impression passage de vitesse autant dans la lc et dans ls ça se passe plutôt bien autant dans celle ci c'est pas top top c'est pas fameux mais bon voilà faut pas se cacher c'est une boîte très efficace pour la consommation pour la ville ça sert à rien d'essayer de masquer ça je sais que c'est pas toujours agréable d'avoir un petit son un petit bz et ils ont rajouté ce active sound control qui permet de justement ramener un son dans la voiture voilà c'est faux c'est pas très bien exécuté on se rend compte que c'est assez factice donc du coup je suis pas fan de ça mais la boîte est très bien sinon j'adore c'est très confortable c'est très fluide et celle ci j'en ai parlé tout à l'heure c'est le modèle attraction il existe bien sûr un modèle attraction intégrale ceci est une traction avant traction intégrale optionnelle je vois pas vraiment l'intérêt de la traction intégrale dans cette voiture après libre à vous de si vous considérez que vous en avez besoin c'est tant mieux pourquoi pas 0 à 100 on est dans les 8 secondes et demi plus ou moins avec celle ci et 8 secondes point 7 avec la traction intégrale donc c'est un peu plus lent justement voilà je ne vois pas vraiment d'intérêt ou de justificatif pour une traction intégrale sur ce modèle c'est pour la plupart une voiture de ville donc voilà à moins que vous ne viviez au canada quelque part oui il ya trois mètres de neige peut-être je ne sais pas pour revenir à la voiture et pour finir là dessus la consommation en ville je suis dans les bassettes au 6 litres au 100 plus ou moins en conduisant normalement donc voir un peu plus agressif que d'habitude en accélérant ici et là bon enfin bref ça c'est ma consommation à bruxelles avec beaucoup de trafic j'ai fait plus ou moins 300 km en ville donc je crois que ça reflète bien la consommation réelle du véhicule en ville en tout cas avec moi derrière le volant pour ce qui est de l'autoroute on est plus dans les basses au 5 en roulant encore une fois normalement 130 voilà j'essaie de faire mes essais le plus réels possible je sais pas de vous donner les chiffres les plus bas il ya des chiffres annoncés à 4 4 litres et demi au 100 tant mieux si je suis sûr que c'est probablement réalisable dans deux des conditions hyper favorable pas pour moi en tout cas voilà je suis plutôt content de la consommation parce qu'après tout c'est un 2 litres c'est une voiture qui développe plus ou moins 180 chevaux donc je crois que c'est une consommation plus connaître il n'y a pas de critique réelle à faire là dessus enfin je vais vous donner mon impression derrière le volant de ces voitures et bien tout d'abord je tiens à mentionner le fait qu'elle tient extrêmement bien la route bon encore une fois c'est pas une voiture de course mais pour ce que c'est je ne m'attendais pas à ce que cette voiture soit aussi sympathique à conduire dans les virages la puissance ça va la consommation super confort le style vraiment au final c'est une voiture très agréable à conduire et à posséder c'est facile à garer c'est confortable et s'il n'y avait pas ce petit détail du style bon ici c'est un peu embêtant avec changer le volume les médias bon c'est pas grave pour le conducteur pour les autres ça peut être très embêtant et à l'arrière avec le coffre qui est extrêmement limité bien j'aurais j'aurais pu dire que cette voiture est la voiture à acheter dans cette gamme comparé à une q2 il n'y a pas photo je prendrais celle ci je le dis ouvertement par rapport à une bmw x1 je dois y penser pourquoi la bmw x1 est clairement plus pratique et l'offre plus d'espace autant à l'arrière que pour le coffre donc voilà c'est mieux à ce niveau là niveau performance il ya toujours des options sur la x1 vous pouvez avoir la 250i que j'ai eu d'ailleurs en test qui était plutôt rapide faut se dire il sera probablement plus facile à revendre aussi par après parce que les bmw se vendent toujours plus facilement les lexus en tout cas en europe et en y pensant design je trouve toujours que cette voiture est plus belle je trouve que cette voiture est plus belle de sa gamme aussi la plus luxueuse en tout cas à l'intérieur avec les matériaux et la finition que ça c'est vraiment vraiment irréprochable après niveau pratique voilà il ya ces problèmes là donc je crois qu'entre une x1 et une ux 250h il faudrait vraiment réfléchir et ça dépend vraiment de vous et de vos besoins par contre par rapport au reste de la gamme elle est nettement supérieure ceci étant dit je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo je tiens également à remercier Toyota Lexus Belgium de m'avoir prêté leurs voitures ce fut un plaisir de filmer cette vidéo pour vous et si vous l'avez apprécié n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner si vous pouvez le faire ça vous coûte rien et ça nous aidera à avoir plus de voitures je vous dis à la prochaine ciao 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2